Bonne nouvelle les amis, vous êtes plusieurs à avoir ressenti les bénéfices du Theta Healing. Donc merci pour votre engouement, c'est une expérience extraordinaire que je vis avec vous au cours de chaque séance, donc merci, un grand merci. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Theta Healing c'est une pratique de reprogrammation des croyances subconscientes restrictives qui vous empêche d'atteindre vos objectifs en matière de santé, de réussite, de finance, d'amour. Et grâce à l'onde Theta, le participant peut identifier et changer les croyances susceptibles de se trouver dans son subconscient au niveau de sa génétique, de son histoire et de son âme. Alors je ne pratique plus les sessions à prix libre, cela dit je pratique trois tarifs différents pour vraiment permettre à tout le monde de bénéficier de ce soin absolument extraordinaire, donc n'hésitez pas à me contacter. Moi, je ne crois que ce que je vois. Ah, t'es sûre ? C'est pas plutôt « je vois ce que je crois » ? Bonjour et bienvenue dans Croire, c'est voir, le podcast au sujet des croyances limitantes remise en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Étant donné que nos croyances sont le fruit de notre inconscient collectif et individuel, nous avons le pouvoir de les conscientiser afin de les transformer et donc de trouver notre voie. Notez le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion et de donner encore plus d'inspiration et d'aider le monde à profondément changer ses croyances. N'hésitez pas à me transmettre vos avis, vos remarques, vos questionnements sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grande joie. Merci et bonne écoute. Mon invité est animatrice du podcast « Le plus écouté de France », un des plus écoutés de France, une mine d'or d'informations pour notre bien-être psychique et physique. Il éveille les consciences grâce à des invités exceptionnels, guidés par beaucoup de douceur, de pertinence et de professionnalisme. Il s'agit bien sûr de Métamorphose. Fondatrice du magazine Féminin Bio et directrice de collections chez Erol, elle a notamment fait paraître deux oracles et son dernier ouvrage, Un conte pour adultes, la fée qui ouvrait les cœurs. Vous aurez reconnu Anne Guéquière. Bonjour Anne. Oui, bonjour Anaïs. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des croyances soulevées dans ce conte, absolument touchant. Mais avant cela, Anne, j'aimerais bien connaître ton histoire et notamment les évolutions de tes perceptions. Alors, j'aimerais bien commencer par cette question. Enfant, Anne, quels étaient tes rêves ? Comment voyais-tu le monde ? Quand j'étais enfant, je dois dire que je ne me souviens pas forcément de mes rêves d'enfant comme ça. J'en avais certainement beaucoup. J'étais une petite fille assez joyeuse dans mes souvenirs, d'après ce que me disent mes proches et mes parents. Et en fait, mes rêves, c'était vraiment d'explorer mon territoire de proximité. Pas tellement de me projeter forcément dans l'avenir, mais plutôt de jouir de la vie et du quotidien. Je dirais que c'était plutôt ça mes rêves, en fait, d'être avec ma bande d'amis, de les recevoir à la maison, d'organiser des petites fêtes, de profiter de l'instant présent. Je ne me souviens pas que j'avais des rêves qui me projetaient, en fait, dans un futur lointain. Et comment tu voyais le monde quand tu étais enfant ? Petite fille, j'avais vraiment cette joie de l'instant présent, de vivre ce que j'avais à vivre dans le moment. Et puis, il y a eu un autre moment dans l'enfance où, d'un seul coup, j'ai été élevée sur une île. Et ma famille n'était pas originaire de cette île. Donc, on n'y avait pas d'attache particulière au départ, ni de famille. Et en fait, sur cette île, au bout d'un moment, je me suis sentie, en fait, un peu à l'étroit. Vers 12-13 ans, je trouvais que l'horizon, même s'il était vaste, parce qu'en face de cette île, très, très, très loin devant, c'est l'Amérique. Mais je trouvais que la vie sur cette île, notamment les hivers, était long et c'était assez enfermé. Il faut se remettre à un moment où l'Internet, en fait, n'existait pas. Donc, cette fenêtre qu'on peut avoir aujourd'hui vers le monde, et puis ces endroits qui étaient peut-être un petit peu plus enclavés à une époque, se sont beaucoup ouverts, maintenant, avec l'arrivée d'Internet, des nouvelles technologies où les gens se sont mis, finalement, à vivre un peu n'importe où, à travailler à distance. Et moi, à l'époque, je trouvais que cet environnement était étriqué. Et c'est vrai que mon rêve a été assez rapidement, même si j'adorais cet endroit, de sortir, en fait, de cette île pour aller faire mes études ailleurs. Et donc, à 12 ans, j'ai demandé à mes parents de partir. Pourtant, j'avais un foyer familial qui était très chaleureux, très accueillant, avec beaucoup d'amour. Donc, ce n'était pas une question de mon foyer familial, mais vraiment de l'environnement autour. Je me sentais étriquée, j'avais envie de voir le monde. Et j'ai demandé à partir en pension. Alors, voir le monde, partir en pension, ça peut faire un peu enfermé d'aller en pension. Mais c'était pour moi une façon d'accéder à une autre population, à d'autres personnes, à une plus grande ville, et d'être soumise, je pense, à un brassage culturel et humain différent, en tout cas, et nouveau. Super. Alors, quand tu dis que tu es partie en pension, c'était parce qu'il me semble que tu es issue d'une famille chrétienne. Oui. Donc, c'était chez les bonnes sœurs. Alors, oui, c'était une école, effectivement, catholique, tenue par des Dominicaines, mais qui n'étaient plus des sœurs, en fait, en habit, et qui étaient très ouvertes. Donc, il n'y avait pas d'obligation, par exemple, de messe, etc. Et c'est moi qui avais aussi choisi, avec mes parents, ce collège. Et donc, ce n'était pas dans un environnement du tout... Enfin, c'était la pension, donc c'était quand même assez strict, comme tout type de pension, mais ce n'était pas un environnement avec des obligations, en tout cas, particulières, même si on avait du catéchisme, et qui était d'ailleurs, à l'époque, un des cours que je préférais, qui était tenu par une sœur, mais qui n'était pas en habit. Je ne sais plus si c'était une laïque consacrée ou une sœur, je ne me souviens plus bien. En tout cas, je me souviens que c'était parmi tous les cours, c'était ce qui me passionnait le plus, parce qu'elle abordait énormément de questions de philosophie, et j'adorais, en fait, et on était en petits groupes, on pouvait débattre, discuter de ces grandes questions, et je me souviens, c'est probablement la figure dont je me souviens le plus de mes années de collège, tu vois, qui m'a marquée. Tu avais déjà un pied dans la philosophie, dès cette période-là ? C'était une forme de philosophie, et puis c'était un catéchisme qui était très ouvert, où finalement, elle abordait toutes les grandes questions existentielles, elle avait aussi conscience, cette femme qui était incroyable, je ne me souviens absolument plus de son nom, il faudrait d'ailleurs peut-être que je la retrouve un jour, mais elle avait cette conscience très aiguë qu'elle avait affaire à des adolescents, et que l'adolescent est en quête, un grand questionnement à ce moment-là dans sa vie, dans ce questionnement qu'on retrouve chez Maria Montessori, qui dit de l'adolescent, apprends-moi, l'adolescent dit à l'adulte, apprends-moi à penser par moi-même. Et c'est vraiment cette grande époque de la vie où on apprend à penser par soi-même, avec ces grandes questions philosophiques, que moi je trouve personnellement qu'on n'aborde pas assez tôt chez les jeunes, je le regrette dans le système, en général je ne sais pas comment est fait le système français aujourd'hui, mais quand j'ai passé mon bac, on abordait la philo vraiment à la toute fin de nos études, et elle abordait, elle ne faisait non pas un catéchisme rigoureux avec des enseignements à suivre et tout ça, mais vraiment elle abordait toutes ces grandes questions métaphysiques qui animent l'être humain. Et moi je courais à ces cours de catéchisme, vraiment de manière très très joyeuse, et c'était quelqu'un dont j'étais très proche, et oui ça a été un souvenir marquant en tout cas de ces années collège. Alors précisément, dans Métamorphose, tu interroges des chamanes ou simplement des personnes qui ont d'autres systèmes de croyances, religieux, spirituels, et alors je me demande comment toi ça a pu modifier tes croyances dans ta propre spiritualité, parce que même si ces cours de catéchisme étaient effectivement très ouverts, le socle reste quand même chrétien, donc comment, dans quelle mesure ça a pu faire évoluer ton état d'esprit, en fait, grâce à Métamorphose ? Alors c'est vrai que j'ai une ouverture qui est quand même assez limitée sur le chamanisme, puisque moi je ne me sens pas issue du tout de cette tradition-là, donc même si elle peut m'interroger, parce qu'il y a un néo-chamanisme aussi qui est très à la mode, et je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'interrogent sur ces sujets-là, donc au sein de Métamorphose, j'ai dû interviewer, je pense, peut-être deux ou trois personnes qui sont venues parler de chamanisme sur les plus de 500 interviews de Métamorphose, donc ce n'est pas un angle particulier que je prends, même si ça m'intéresse beaucoup de manière œcuménique, justement si on reprend un terme chez les chrétiens, qui est vraiment cette ouverture en fait à une diversité de croyances, de cultures, de religions, de spiritualités, d'aller aussi interroger ces croyances-là. Ensuite, moi je crois qu'on avait, justement je crois qu'on avait, on a une forme de chamanisme qui existait chez nous, en fait de spiritualité autochtone, souvent les gens vont chercher un chamanisme lointain, que ce soit à travers du chamanisme plus dans les terres de Mongolie, ou du chamanisme plus amazonien, alors qu'on avait à travers nos druides, du chamanisme par exemple dans le Pays Basque, etc., on avait aussi cette culture, chez les celtes évidemment, qui était très répandue, d'une forme d'animisme aussi, d'accès, voilà, à un grand tout. Alors c'est sûr que, moi par rapport à ma chrétienté, puisque tu me poses la question, j'ai fait beaucoup d'aller-retour par rapport à mes croyances justement. Je suis passée je pense d'une adolescence où après ça me passait un peu au-dessus, voilà, un retour à ma foi, quand j'avais, je dirais peut-être autour de 24-25 ans, je le raconte souvent, j'ai une amie très proche qui était presque comme une cousine pour moi, mais qui était une amie avec qui je sortais beaucoup, on faisait la fête, etc., qui du jour au lendemain, a fait un chemin de foi et a décidé de rentrer dans les ordres. Alors c'est sûr que pour moi, ça a été à ce moment-là un choc dans ma vie. Elle avait 22 ans, elle était plus jeune que moi, moi j'en avais, vous voyez, 24-25, on a 3 ans je crois des quarts, et ça m'a beaucoup interrogée. Son choix justement par rapport à sa foi et à sa croyance m'a énormément interrogée et donc je suis allée beaucoup explorer dans sa communauté justement, elle était aussi, elle est dans un ordre catholique dominicain et ça m'a beaucoup interrogée, je suis allée passer du temps dans des monastères autour d'elle pour comprendre quel était son engagement et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai été saisie par une foi qui m'est tombée dessus comme si j'ai eu à ce moment-là une sorte d'éveil ou de révélation. Comme si j'avais été toujours croyante de manière assez intuitive, avec une foi vraiment dans le cœur comme ça, mais aussi certainement faite de conditionnement, du fait de ma famille, même si ce n'était pas des cathos, je dis souvent que mes parents, c'est des cathos qui étaient aussi naturistes, donc ce n'était pas non plus des grenouilles de bénitiers, c'était des gens, ce sont des gens, ils sont toujours... Bien l'appellation. Voilà. C'était des gens très ouverts, bon, il faut se remettre dans un contexte, moi j'ai été élevée petite dans les années 70, donc il y avait ce contexte-là d'une certaine époque, mais voilà, donc j'avais cette foi qui était faite de conditionnement et j'ai redécouvert à travers cette amie effectivement une autre façon de vraiment, j'ai été touchée vraiment profondément dans mon cœur par la voix du Christ, par Jésus. C'est vraiment ça qui m'a appelée par les évangiles et je me suis dit, tout est là, et puis j'ai vu aussi dans ces communautés croyantes, dans certaines de ces communautés, reconnues par le Vatican, etc., ce ne sont pas des alternatives, elles sont vraiment dans l'Église catholique, et j'ai vu des gens qui avaient un rayonnement extraordinaire que j'ai retrouvé finalement assez peu dans la vie de tous les jours, y compris dans le développement personnel ou dans le domaine de la psychologie, et j'y ai vu des personnes qui par leur foi avaient transcendé, il y avait vraiment une forme de transcendance à travers la prière et la foi chez ces êtres-là, qui m'a beaucoup aussi, beaucoup interrogée, en me disant, waouh, il y a une lumière qui les traverse et qui est très, très attirante, impactante. Voilà, et cette forme de grâce-là, puisqu'on peut appeler ça la grâce, qui les touche d'une certaine manière, m'a beaucoup interpellée, et c'est à ce moment-là que je me suis mise en chemin de manière peut-être plus approfondie, moi-même, au niveau de ma foi chrétienne. Alors, c'est vrai que du coup, quand je fais des interviews de métamorphose, avec vraiment cette grande ouverture, si j'interroge des personnes qui ont peut-être fait des expériences autour du chamanisme, je sais au fond de moi, en tout cas, j'ai cette croyance que tous les chemins mènent à, on dirait tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Dieu d'une certaine manière, en tout cas à la source ou à l'amour, quelles que soient nos croyances. Nous sommes reliés par une force, un champ de conscience, quel que soit finalement le nom qu'on lui donne, qui est commune, et quelles que soient les voies d'accès, finalement, à cela. Après, on peut croire que Jésus, effectivement, était incarné comme le fils de Dieu, ça c'est ma croyance personnelle, mais moi, quand je vois des gens qui, effectivement, pratiquent une forme de chamanisme et qui ont accès à des esprits ou qui dialoguent avec d'autres forces, d'autres sources, pour moi, c'est tout à fait, enfin, j'ai tout à fait cette ouverture-là pour le comprendre et puis l'expérimenter peut-être aussi par certains côtés, aussi de mon côté, tu vois. Donc, ça a fait, est-ce que c'est Métamorphose qui a fait évoluer mes croyances ou c'est déjà l'ouverture que j'avais par rapport à tout ça qui était là, je pense, déjà avant, peut-être, qui a précédé même, je pense, Métamorphose. Oui, en fait, tu avais déjà cette ouverture qui t'a permis d'ailleurs d'accueillir ces invités et d'être ouverte à toutes les religions et toutes les croyances. Oui. Et, alors, justement, on va parler un peu plus de Métamorphose et globalement de tes activités journalistiques, donc avec Féminin Bio, les éditions Erol, etc. Comment t'es venue cette idée de créer ces activités journalistiques ? Donc, je crois que tu as commencé par Féminin Bio, si je ne m'abuse. Voilà, comment ça t'est venu ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais dans une quête spirituelle ou vers quoi tu tendais quand tu as eu ces idées ? Moi, j'avais fait, donc, des études assez classiques, un parcours d'école de commerce puis du droit des affaires. J'étais juriste, donc, j'avais commencé à travailler pour des grands groupes et puis j'avais fait un mémoire sur les droits d'auteur sur Internet et puis ça m'intéressait beaucoup. C'était en 96. Il devait y avoir un cybercafé à Paris, donc je faisais partie de ces pionniers qui s'étaient intéressés au sujet de... Ça s'appelait les autoroutes de l'information à l'époque. Il y avait eu un grand livre de la journaliste Dominique Nora cherchait son nom sur le sujet et donc j'avais fait un mémoire sur ce thème et du coup, ça m'avait permis de rentrer, en fait, dans un projet lié à Internet au sein du groupe Vivendi. Et puis, j'étais très excitée par ces projets d'Internet. C'était génial. On avait vraiment le sentiment d'être des pionniers. j'étais très jeune. On était une équipe de jeunes dont patrons à l'époque avaient fait Harvard Business School. Ils revenaient des États-Unis où l'Internet démarrait, 97, etc. Et puis, malgré tout, j'avais cette vie où j'avais passé du temps dans des monastères. J'étais très excitée par Internet et donc, voilà, tout ça, c'était moi et ça cohabitait très bien, en fait. Et je me souviens qu'à cette époque, je ne cachais pas non plus ma spiritualité. Ça ne me gênait pas du tout. Alors, pas du tout pour faire du prosélytisme, mais voilà, je ne cachais pas non plus que j'étais croyante et que j'aimais aussi prier, que j'aimais la contemplation et que ça faisait partie de moi et ça ne m'empêchait pas par ailleurs d'être aussi une très grande fêtarde et d'aimer sortir et à l'époque, je fumais comme un pompier. Les gens, quand je leur dis ça, ils me disaient « Bon, toi, tu fumais ? » Mais j'avais quand même... Le paradoxe. Oui, le paradoxe, exactement. Et j'avais quand même au cœur de me dire est-ce que le métier que je fais est au service en fait de ce qui m'anime profondément ? Qu'est-ce qui m'anime profondément ? Est-ce que je me sens utile à moi-même et je me sens utile au monde ? J'avais vraiment quand même ça et je demandais souvent en tout cas à Dieu dans ma croyance justement de dire là où est ma place en fait, je te dis un grand oui de me mettre à ma juste place. Alors ensuite, j'ai monté une start-up, il y a eu l'éclatement de la bulle internet, j'ai revendu ma start-up à la casse et puis j'ai rencontré mon mari et à ce moment-là, on est parti en fait voyager pendant trois ans, on s'est installé à Barcelone et de là, on a beaucoup voyagé. Et en voyageant, j'ai eu une prise de conscience extrêmement forte de l'état de la planète. J'aurais pu tout à fait la voir en Europe parce qu'on aurait pu voir ça aussi en France. Mais c'est vrai qu'en m'extrayant en fait de mon milieu, en voyageant, en allant justement aussi à la rencontre de certains peuples premiers en Inde, en Australie, des gens qui avaient des manières de vivre finalement aussi très proches de la terre, j'ai reconnecté avec les plantes à ce moment-là, avec la botanique. Mon grand-père était pharmacien, il faisait ses préparations et moi, je n'avais pas eu en fait, il n'y avait pas eu une transmission de cette connaissance-là. Et je me disais, finalement, chez nous en Europe et en particulier en France, on a oublié cette médecine traditionnelle, ce savoir avec les plantes, la botanique. Et je me suis mise à creuser tous ces sujets-là autour du bien-être, de la beauté, de cette façon de se nourrir aussi au quotidien. J'ai écrit un premier livre, puis un deuxième et j'ai fondé effectivement le média féminin bio à ce moment-là, en 2007, en me disant, il manque un média un peu d'information, de référence sur tous ces sujets-là, sur un mode de vie harmonieux où on parlerait finalement d'une alliance corps-tête-coeur et qui soit dans une vision assez holistique, 360 de l'être humain. Et c'est à ce moment-là, en 2007, que j'ai fondé un média de niche qui était au début un web média puisque comme je venais de l'Internet, j'avais travaillé pour des groupes Internet, je me suis dit, tiens, je vais réconcilier mes anciens amours, les nouvelles technos et puis tout cet ensemble du vivant, de liens à la terre que j'ai envie de partager. J'avais lu beaucoup de livres, assisté à beaucoup de conférences, l'information était encore un peu complexe à trouver à ce moment-là et voilà, donc cette idée de faire ce partage à travers ce média qui est devenu ensuite un magazine papier et puis qui a duré presque 16 ans. Moi, j'ai cédé féminin bio il y a deux ans, un petit groupe média. C'est récent. C'est assez récent, plus de deux ans, presque deux ans et demi et puis c'est sûr que j'avais déjà cédé, j'étais partie vivre aux Etats-Unis avec ma famille donc j'avais cédé la majorité du capital de féminin bio aussi en cours de route. Je détenais plus que 49% du capital pour pouvoir justement partir vivre aux US même si j'étais toujours très active en fait dans le projet mais plus avec un rôle d'ambassadrice et puis à un moment donné quand je suis revenue en France, je me suis dit toutes ces conversations intimes que je partage avec des gens extraordinaires depuis tant d'années, il manque peut-être un média de référence en fait en termes d'audio pour les partager et le podcast revenait en force à ce moment-là en France. Alors, ce n'était pas une idée nouvelle puisque le podcast ça existait déjà depuis le début des années 2000 mais voilà et donc je me suis dit vraiment ça m'est encore une fois tombée dessus comme ça de me dire c'est une évidence que tous les gens que j'interview pour Féminin Bio toutes ces rencontres que j'ai faites ce qui se passe en fait dans le moment dans l'échange entre deux personnes qui est parfois plus difficile à retranscrire à l'écrit et bien je vais le passer dans des conversations de podcast voilà comment est née en fait Métamorphose. Super ! C'était il y a combien d'années alors Métamorphose ? Donc là on est au milieu de la saison 5 donc ça fait 4 ans 4 ans et demi c'est ça ? Ah oui ! C'est encore en fait récent moi dans ma tête c'était il y a beaucoup plus longtemps je devais déjà écouter il y a 4 ans alors Ah oui ! C'était début 2019 les débuts de Métamorphose tout début 2019 Super ! C'est intéressant ce que tu dis notamment sur les peuples premiers bon moi ça me touche directement parce que je travaille avec les peuples premiers d'Amazonie du Brésil et aussi en Colombie et à chaque fois je vois l'évolution en fait des pratiques ancestrales alors il y a vraiment cette volonté en Europe aujourd'hui qui grandit de retourner à cette connexion à la terre et à ces pratiques ancestrales justement sur le corps le cœur et l'esprit tout avec enfin en même temps qu'on ait tous ces outils technologiques c'est-à-dire de les insérer dans cette modernité et c'est vraiment impressionnant de le voir aussi chez des peuples premiers et c'est exactement ce que tu fais avec Féminin Bio et Métamorphose finalement oui c'est vrai que les technologies sont un médium donc pour pour finalement transmettre et favorisent cette transmission-là aussi à plus grande échelle avec aussi toute la responsabilité qui incombe dans cette transmission qui du coup se fait à plus grande échelle parfois ce qui est le cas par exemple de Métamorphose oui tout à fait mais c'est vrai ce que tu dis en fait c'est quelque chose qu'on avait déjà sur nos terres de par les Celtes les Druides aux Pays Basques etc et qui perdurent encore aujourd'hui d'ailleurs et en fait il y a vraiment cette volonté de retourner à de la simplicité dans la modernité et c'est marrant parce que tu vois parfois les peuples premiers d'Amazonie et de Colombie me demandent mais vous chez vous il y a des peuples premiers je leur dis bah c'est nous les peuples premiers oui bien sûr c'est toujours assez drôle de confronter nos cultures ou parfois ils me demandent si nous aussi on a une fête de l'indépendance bah non puisque c'est nous qui avons colonisé c'est nous qui sommes venus sur vos terres donc on n'a pas de fête de l'indépendance et les peuples premiers c'est nous en fait mais sauf qu'on a tellement tout oublié enfin on s'est tellement éloigné de nos cultures c'est pas qu'on a oublié mais on s'est tellement éloigné de cette culture là qu'aujourd'hui on sait même plus ce que c'est finalement donc grâce à la modernité on peut on peut transmettre ces pratiques ancestrales oui c'est vrai oui c'est vrai que moi je suis bretonne d'origine même si je ne suis pas née en Bretagne mais toute ma famille est bretonne et puis quand on monte l'arbre généalogique c'est vraiment des bretons et des celtes sur vraiment des générations et des générations et tu vois mes arrières-grands-parents ils parlaient breton en fait et quand on parle aussi d'autochtones et de langues et de peuples premiers ce que tu évoquais à l'instant quand tu disais on était ces peuples premiers nous sur nos terres on ne se rend pas compte parfois qu'il y a aussi des langues qui ont disparu avec une forme de colonialisme aussi compris chez nous c'est-à-dire que en Bretagne il y avait par exemple la punition du sabot pour qu'à l'école on ne parle pas breton et que ce soit la langue française qui soit enseignée donc on tapait sur les enfants avec des sabots les sabots bretons qui étaient la punition du sabot après on leur mettait un sabot parfois autour du cou pour dire qu'ils n'avaient pas parlé la langue française et donc il fallait absolument éliminer cette langue bretonne par exemple moi j'ai un frère qui a beaucoup travaillé qui est reparti en fait apprendre le breton en disant mais nous finalement peuple autochtone de Bretagne si on le formule un peu comme ça c'est un peu caricatural mais c'est le cas il y avait une langue dans ma famille que mes ancêtres parlaient et qui finalement a été oublié a été éliminé éliminé parce que finalement la république a souhaité annuler cette langue là donc maintenant il y a beaucoup de il y a un retour du breton des écoles liwan etc pour que cette culture finalement ne meure pas mais qui mes parents mes grands-parents par exemple là je parlais de mes arrière-grands-parents qui parlaient breton mais mes grands-parents comprenaient le breton le parlaient mais ils ne le parlaient pas au quotidien parce qu'il fallait parler évidemment la langue de la république donc en une génération en fait on s'aperçoit qu'une langue a été comme ça complètement annulée et quand on dit une langue c'est une langue avec ses traditions ses coutumes ses chants voilà tout ce qu'il y avait autour évidemment c'est pas que la langue au niveau linguistique oui en fait c'est cette violence d'annulation des cultures qui perdure aujourd'hui alors oui bien sûr sur le continent européen c'est déjà effectif depuis longtemps sur le continent américain aussi on assiste à de nombreux indigènes qui ne parlent plus leur langue aujourd'hui qui ne parlent que le portugais et donc qui perdent la culture qui est liée à leur langue indigène oui c'est ça alors dans Métamorphose tu abordes également le thème de la thérapie sous tous ses angles on a vraiment là je pense que tu interviews beaucoup plus d'invités à ce sujet de nombreux thérapeutes passent sur Métamorphose et alors justement dans La fée qui ouvrait les cœurs il me semble que la fée très diplomate très douce et bienveillante incite beaucoup à la thérapie je pense notamment à l'oncle d'Alice qui tout d'un coup il voit clair sur ses propres blessures et donc je me posais la question est-ce que toi-même Anne tu as suivi une thérapie qui t'a métamorphosé alors non seulement j'ai suivi une thérapie mais j'ai suivi plusieurs thérapies qui m'ont métamorphosé j'ai suivi plusieurs thérapies donc effectivement des thérapies plus psychanalytiques assez classiques donc voilà revenir dans le passé papa-maman etc sachant que c'est des sujets sur lesquels finalement on revient toujours quand même in fine ensuite j'ai exploré aussi beaucoup les TCC les thérapies cognitocomportementales avec dans le champ des thérapies brèves avec des explorations type MDR EFT on peut mettre là-dedans éventuellement l'hypnose aussi etc enfin je ne vais pas toutes les citer mais et puis des thérapies plus transpersonnelles donc dans ces thérapies-là où le souffle et la spiritualité ont aussi quelque part beaucoup plus leur place et puis des thérapies dans les champs plutôt de la psychogénéalogie ou du transgénérationnel qui m'ont aussi passionnée j'ai fait un parcours thérapeutique un peu plus de deux ans aussi dans ce domaine-là et qui continuent de me passionner autour aussi des constellations familiales de tout ce qui est systémique qui intéresse aussi beaucoup ma famille d'ailleurs mes parents mes frères mes belles-sœurs voilà donc on est une famille d'ailleurs la fée qui ouvrait les cœurs mon compte est dédiée aussi à ma systémie familiale puisque c'est un travail qu'on a fait en commun et qu'on va retrouver beaucoup y compris dans ce compte des histoires qui touchent la famille évidemment oui 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 c'est avec l'oncle d'Alice oui on le sent effectivement et alors est-ce que tu peux te décrire avant et après ces métamorphoses est-ce que tu as pu constater des changements de perception sur toi-même et sur le monde suite à ces métamorphoses et ces diverses thérapies que tu as pu effectuer ce que je ressens c'est que je porte toujours des masques mais simplement j'ai conscience aujourd'hui beaucoup plus de ces masques de ces voies intérieures qui m'habitent j'arrive à comme si je pouvais être en observation en auto-observation c'est aussi l'apanage parfois de mieux se connaître quand on avance en âge d'avoir ce point de vue sur soi qui est un peu plus méta où nos expériences de vie justement nous permettent de décoller un peu nous-mêmes d'aller vers le processus d'individuation justement on en parlait Jung qui est ce travail qu'on fait sur nos conditionnements sur nos croyances sur nos imagos qui est vraiment ce rapport au monde à tous ces archétypes toutes ces ces façons aussi que nous avons de nous attacher au monde que ce soit à travers nos parents mais à travers évidemment notre systémie familiale notre environnement notre culture et de pouvoir petit à petit décoller de ça tout en ayant la conscience que nous sommes dedans l'idée ce n'est pas de s'en débarrasser mais de prendre conscience de tout ce qui de tout ce chaudron qui vit à l'intérieur de nous et ce n'est jamais fini et on n'aura jamais conscience de tout ce qui nous habite et puis d'ailleurs à un moment donné c'est bien d'avoir toute cette conscience-là puis c'est bien de lâcher ça aussi comme disait Krishnamurti j'aime beaucoup aussi ses enseignements même si je ne les ai pas forcément approfondis ou expérimentés mais de se libérer du connu à un moment donné de dire ok tout ça je l'ai vu c'est toute cette matière qui m'habite et en même temps voilà cette matière est là et de pas forcément tourner tout le temps autour de soi-même parce qu'on peut aussi à un moment donné c'est un peu l'écueil quand même peut-être du développement personnel ou de la thérapie c'est de tout finir par tourner autour de son nombril et à un moment donné se détacher de l'intérêt de soi pour agir au monde parce que c'est ça en tout cas personnellement l'intérêt que je trouve c'est de décoller du petit soi pour aller pour aller au monde peut-être libérer un peu de ce petit soi et nos conditionnements et nos croyances pour porter du fruit justement pour reprendre des paraboles chrétiennes pour porter du fruit au monde de manière un peu différente en tout cas moi c'est ça qui me parle aujourd'hui oui tout à fait en fait c'est plus du développement collectif finalement que personnel c'est vrai que moi je suis en plein dedans également ça résonne très fort ce que tu dis avec mon histoire puisque moi aussi je suis passée par des années de thérapie j'ai essayé plein de choses j'étais beaucoup dans l'érumination à me dire que ah c'était à cause de mes parents c'était à cause du monde de la société que j'ai toutes ces blessures jusqu'au jour où j'ai pu transcender tout ça grâce aux soins et à la guérison de certaines blessures jusqu'au moment où je me suis dit bon maintenant ça ne m'intéresse plus vraiment je n'ai plus envie de réfléchir sur moi-même j'ai envie d'aller au monde et c'est en ce sens que depuis maintenant quelques années je développe des projets humanitaires et environnementaux mais c'est vrai que je le vois beaucoup dans le développement personnel parfois on a tendance à réfléchir sur tout ce qu'on fait jusqu'au moindre petit détail et je trouve parfois qu'on oublie peut-être ce qui est essentiel pour notre cœur parce que se poser des questions sur des choses très superficielles alors oui ça peut mettre en lumière certaines blessures mais parfois non c'est peut-être un peu le danger du développement personnel ou à trop réfléchir sur tous nos agissements et tous nos comportements on perd peut-être en vue de ce qui est vraiment important pour nous oui il ne faut pas que ce soit une voie de perdition il faut choisir aussi vraiment je le répète à chaque fois avec soin et la ligne éditoriale de Métamorphose veille vraiment aussi à ça de choisir vraiment avec discernement nos accompagnants ou les stages qu'on peut faire dans ce domaine là que ce soit des voies thérapeutiques psychiatriques psychanalytiques plus spirituelles en fonction aussi de ces blessures de ces ancrages que toutes ces expériences finalement elles ne sont pas anodines puisqu'elles viennent remuer aussi comme tu le disais très bien des choses de soi du passé parfois des blessures très lourdes certains traumas et finalement l'être humain est quand même bien fait si on a mis une chape de plomb ou si parfois on n'a pas le souvenir de certaines mémoires traumatiques c'est pas non plus forcément par hasard et donc il y a des voies qui peuvent aussi lever cette chape de plomb parfois très vite notamment les psychédéliques aujourd'hui qui sont interdits en France mais sont autorisés ailleurs permettent parfois d'explorer ça chose que je n'ai pas exploré moi-même aujourd'hui ce ne sont pas des voies qui m'attirent à titre personnel mais qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour certaines personnes d'explorer ça mais dans des encadrements avec aussi cette conscience de d'où je viens par rapport à mes blessures de ce que je sens en moi si on est accompagné par un médecin psychiatre par des psys chevronnés de savoir si ces expériences sont à faire dans un cas précis pour une personne par exemple ne pas se jeter comme ça à corps perdu peut-être dans certaines expériences où on peut voir des gens ensuite en perdition et dans des états de détresse ensuite extrême sans non plus être dans la peur mais moi j'adore la voix du milieu et aussi une forme de voix de la modération c'est vraiment aussi le propos de métamorphose qu'est-ce qui fait sens pour moi qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui est aussi à ma mesure à la mesure de qui je suis aujourd'hui tout ce qui passe en force pour moi n'est pas forcément parfois on a besoin évidemment de se donner un petit coup de pied un petit coup de pouce de forcer nos plis nos croyances on a tendance au niveau cognitif à faire des boucles à toujours sortir aller dans les mêmes boucles aller dans le connu donc si on veut se libérer du connu peut-être c'est bien d'explorer d'autres voies mais quand même rester dans une forme je pense de prudence en tout cas oui c'est important parce que moi pour avoir essayé les plantes médecines effectivement on est quand même très vulnérables psychiquement donc c'est très important de le faire dans un cadre où on a confiance où on se sent en confiance on ne nous force pas à prendre des doses où on n'a pas envie de prendre ces doses pareil la question du dosage voilà j'ai déjà entendu des histoires où le dosage était tellement fort qu'effectivement après on avait des conséquences très graves avec des êtres en perdition à la suite d'expériences donc c'est extrêmement dommage donc encore une fois beaucoup de vigilance par rapport à ces plantes-là parce qu'on est très que ce soit des plantes ou autres psychédéliques mais en tout cas on est dans une vulnérabilité telle face à son inconscient que c'est important vraiment d'être accompagné ça c'est sûr et après voilà bon moi toutes les expériences que j'ai eues c'était énormément d'amour énormément de bienveillance de beauté et d'unité si je peux dire c'est des choses qui seront difficiles à exprimer avec un langage parce qu'en fait quand on est dans des états comme ça on ne passe plus par le langage on ne passe que par le ressenti donc c'est très difficile toujours de traduire ce qu'on a ressenti pendant ces expériences mais en tout cas voilà si on peut dire un mot c'est effectivement beaucoup beaucoup d'amour et et c'est vrai que c'est les thérapies finalement les plus profondes que j'ai pu essayer mais encore une fois c'est pas pour tout le monde il faut que qu'on soit appelé à le faire qu'on en ait envie alors à la seule exception effectivement de ce que j'ai pu entendre de part par mes expériences c'est les personnes qui sont addictes aux drogues aux drogues dures ça a des effets vraiment miraculeux alors que les chemins plus modérés donc quand on va en cure de désintox etc. sont pas forcément toujours efficaces malheureusement encore que cela dépendent évidemment des professionnels dont on s'entoure mais en tout cas de ce que j'ai pu lire des statistiques et de et de ce que j'ai pu entendre c'est vrai que les personnes addictes aux drogues dures qui sont passées par des plantes médicinales ont vraiment des résultats extrêmement positifs où l'addiction part d'elle-même c'est vrai qu'aux Etats-Unis la FDA a autorisé en hôpital bien encadré par des médecins formés ou des thérapeutes certains psychédéliques qui vraiment en ouvrant la conscience ont des résultats spectaculaires sur toute forme d'addiction donc ça c'est vraiment des travaux qui sont de très très grande émergence j'avais reçu notamment Olivier Chambon psychiatre dans le podcast qui en a parlé mais d'autres médecins psychiatres qui sont venus aussi en parler dans Métamorphose donc ça c'est vrai que ce sont des voies aujourd'hui d'exploration on n'est plus forcément on est dans une forme de transpersonnelle mais qui est aussi médicalisée et encadrée donc c'est tout à fait différent effectivement d'expérience peut-être plus personnelle qu'on peut avoir entre guillemets peut-être plus récréative oui exactement alors tu parlais du chaudron de nos blessures tout à l'heure et dans le livre donc la fête qui ouvrait les cœurs tu parles du volcan de colère qui gronde du colère qui représente finalement les blessures de l'humanité alors selon toi Anne quelles sont les croyances qui poussent l'humanité à tant de à tant de violences qu'est-ce que toi tu as pu remettre en question sur ton parcours de vie c'est vrai que cette cette blessure qu'on a dans le cœur de l'humain et pour moi je le crois aujourd'hui une blessure qui est intrinsèque en fait à notre incarnation on est on est nous sommes des blessés d'amour en fait à plus ou moins des degrés plus ou moins forts du fait de notre nature incarnée dans la dualité qui va expérimenter une forme de quête de retour à l'unité en fait dans notre dans notre chemin et cette blessure qui est dans le dans le cœur humain est vraiment pour moi de sources multiples que ce soit lié on parlait de papa maman tout à l'heure on revient toujours à notre histoire familiale dans quel terreau je suis née comment je suis née quand je me suis incarnée quand je suis venue au monde quelle était l'ambiance à ce moment-là dans ma famille qu'est-ce que vivaient émotionnellement mes parents mes grands-parents est-ce que j'avais des frères et sœurs quelle était l'ambiance quelle était leur situation émotionnelle spirituelle matérielle à ce moment-là donc tout ça tout ce terreau finalement va nourrir un certain nombre de choses de conditionnements de croyances de lumière de très belles choses aussi évidemment vraiment tout ça qui cohabite et pas que deux d'ailleurs un certain nombre de polarités de manière infinie et puis ensuite en fonction de nos croyances voilà de quoi on hérite en termes de transgénérationnel c'est fantôme c'est le voyauté inconsciente familiale si on regarde du côté de la psychogénéalogie ou de la métagénéalogie dirait Alejandro Jodorowsky qu'est-ce qui vient aussi de cet aspect-là qu'est-ce que j'hérite finalement en inconscience de mes aïeuls ces paquets cadeaux que je reçois comme ça par la poste qui arrive je fais du 36 et je reçois une paire de chaussures en 43 finalement elle n'est pas pour moi cette paire de chaussures est-ce que je renvoie le paquet cadeau est-ce que je le garde pour moi j'essaie quand même de marcher avec même si elles ne sont pas à la bonne taille donc tout ça ce sont les loyautés inconscientes évidemment on n'a pas forcément conscience de ce que vivaient nos arrière-grands-parents nos arrière-arrière-grands-parents mais quand on s'intéresse aux transgénérationnels on voit toutes ces occurrences en fait dans nos arbres qui viennent ces répétitions que ce soit des prénoms des dates de naissance des situations des enfants morts-nés des femmes seules des hommes qui partaient en voyage qui se répètent avec des mêmes prénoms enfin voilà il y a mille et un exemples et puis et puis après ceux qui croient à la réincarnation peuvent aussi dire qu'est-ce qu'on hérite aussi de nos blessures karmiques de ce qui serait peut-être des vies passées voilà je mets des grands points d'interrogation là-dessus tout ça reste bien entendu un très grand mystère quand je vivais aux Etats-Unis je m'étais intéressée de près à un psychiatre qui était déjà mort mais en tout cas à ses écrits qui avait vécu aux Etats-Unis avec sa femme américaine qui avait été une immense championne de golf et lui un peu par hasard grâce à son épouse était intéressé aux vies intérieures en tant que psychiatre comme médecin psychiatre il s'était après installé en France à Colonge-la-Rouge je crois il soignait des personnes qui avaient été vues par la médecine conventionnelle y compris la psychiatrie et qui arrivaient à travers des régressions sous hypnose dans les vies antérieures à soigner en fait des patients qui du jour au lendemain arrivaient à se soigner de problématiques que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à traiter bon après ça reste voilà on parle aussi avec Bernard Werber les vies antérieures est-ce que ça reste un voyage finalement de la psyché des sortes de rêves un peu lucides après il y a des expériences qui sont très troublantes aussi sur les vies antérieures des gens qui ont des récits voire même des enfants assez troublants enfin peu importe là chacun y mettra les croyances qu'il veut mais en tout cas pour revenir aux blessures on hérite vraiment de beaucoup de choses aussi des archétypes du monde les archétypes ce sont vraiment ces espèces de formes images ces récits collectifs que ce soit les grands mythes les grandes histoires de nos fondements de nos sociétés ou même de nos familles de nos mythes familiaux qui vivent en fait à l'intérieur de nous et donc tout ça pour revenir aux chaudrons et aux volcans font voilà je suis habité je suis habité de tout cela qui vit à l'intérieur de moi et donc qui peut faire beaucoup de lumière mais aussi des grosses blessures sur certains sujets et qui fait que parfois la colère la colère qui est en moi cette graine de tyran que j'ai aussi à l'intérieur de moi cette graine de dictateur cette graine de personnes violentes comment finalement elle vit au monde à travers moi c'est vrai qu'en conscientisant nos histoires il y a quand même quelque chose qui se métamorphose dans une forme de pacification de la prise de conscience de qui je suis et qui peut s'apaiser et en apaisant cette colère en moi ce volcan à l'intérieur de moi c'est toujours un petit bout de la colère du monde qui vient s'apaiser donc c'est ça dont je parle dans le conte c'est magnifique ce que tu dis d'ailleurs ça me fait penser au passage qui m'a particulièrement touchée à l'approche du volcan celui des âmes mi-noires mi-grises mi-anges mi-démons au caractère imprévisible et effectivement en fait elles ont ce caractère imprévisible de par l'effet miroir donc ça rejoint exactement ce que tu dis donc c'est à dire que leur humeur va dépendre de l'énergie de l'autre et je trouve que c'est une très belle représentation des humains en société c'est à dire que quand quelqu'un est déjà à fleur de peau si notre énergie est basse aussi et si on ajoute de l'agressivité l'état de la personne en face va s'empirer et possiblement créer une explosion et la fée l'a très très bien compris donc elle décide plutôt d'être compatissante et cela fonctionne puisqu'elle lui laisse le passage et je trouve que c'est un beau message transmis que lorsqu'on est face à l'agressivité à ce volcan de colère c'est toujours si important de rester dans une position compatissante et d'éviter la défensive de vraiment s'abandonner à la bienveillance alors bon ça nécessite toutefois d'être quand même assez solide et de ne pas s'identifier à l'ego toi Anne c'est quelque chose qui résonne dans ta vie moi comme tout à chacun ça m'arrive d'être encore bien déclenché entre guillemets quand je dis déclenché c'est à dire activé par la blessure de l'autre qui vient faire écho à ma propre blessure ensuite certainement maintenant mes synapses et ma conscience permettent de repérer plus facilement cette activation et d'avoir cette petite zone de vigilance de me dire ah tiens c'est intéressant voilà là ça vient appuyer sur ça vient me déclencher à nouveau sur une blessure puis parfois on a l'impression d'avoir travaillé une problématique particulière et qu'elle est derrière soi et puis la vie vient nous rappeler justement en effet miroir dans une situation que c'est encore bien présent puis c'est ok d'accueillir ça mais c'est encore bien présent que l'autre d'un seul coup à nouveau en effet miroir dans sa blessure émotionnelle il vient à nouveau déclencher la mienne et voilà et comment je me comporte par rapport à ça donc c'est vrai que quand on a plus de conscience de ce qui nous active il y a quelque chose quand même de merveilleux qui permet assez rapidement soit de connaître les techniques soit de s'apaiser soit de se poser la question est-ce que je souhaite rentrer dans cette activation et repartir dans cette systémie par exemple le bon vieux triangle de Karpman enfin le bon vieux le pauvre je dis ça mais je dis bon vieux parce qu'il est quand même maintenant assez connu de cette triangulaire de victime bourreau sauveur voilà donc quand je suis déclenchée émotionnellement est-ce que je veux me remettre dans le rôle soit de la victime soit du bourreau soit du sauveur et peut-être d'être un peu plus en conscience de ce qui se joue ça peut être dans des choses vraiment très basiques de la vie de tous les jours y compris avec ses propres enfants de se dire tiens là je pourrais faire à sa place être dans le sauveur moi je suis très sauveuse donc forcément y compris avec mes enfants tiens si je peux faire ça pour eux et leur éviter cette peine je vais le vivre à sa place or on ne peut pas vivre à la place des gens on ne peut pas vivre à la place de ses enfants on a tous finalement dans cette quête du héros pour revenir sur Joseph Campbell on est vraiment dans cette quête du héros de la vie oui où on traverse des défis des initiations et que c'est à chacun vraiment de ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'autre c'est pas ce que je dis que chacun doit se débrouiller mais de ne pas être systématiquement dans je vais le faire pour toi pour t'empêcher de souffrir et de traverser cette initiation c'est ça en fait il ne faut pas aider l'autre il faut inspirer l'autre à s'aider soi-même à s'aider lui-même souvent c'est ce que je dis en humanitaire on a beaucoup ce problème du sauveur blanc qui vient faire des dons et qui crée une forme de dépendance nous c'est ce qu'on souhaite vraiment éviter en créant des projets donc ça veut dire que c'est pas évident parce que parfois les indigènes nous demandent des choses je sais pas ça peut être des minibus des motos de l'essence et très honnêtement mon côté sauveuse aussi dire non c'est extrêmement difficile mais je n'ai pas le choix parce que sinon je ne les aide pas parce que le but c'est que vraiment ils soient autonomes donc ils s'aident eux-mêmes et nous c'est en ce sens qu'on lance des projets seulement et après c'est à eux de trouver les canaux de vente pour pouvoir être indépendant oui c'est comme ça que l'abbé Pierre avait fondé Emmaüs en disant je ne peux rien pour toi mais toi tu peux m'aider et voilà exactement non c'est beau et c'est à l'échelle de nos blessures et de toutes nos sphères personnelles amicales professionnelles intimes etc c'est toujours si on ressent un problème en fait c'est de pouvoir inspirer l'autre sans prendre sa place et ça demande un équilibre presque parfait parfois c'est exigeant disons que c'est exigeant oui il y a une exigence effectivement en effet alors justement dans dans Métamorphose tu abordes beaucoup la thématique de l'empêchement donc d'être empêchée de pouvoir transmuter ces blessures et je me pose la question serait-ce des empêchements façonnés par des croyances des loyautés sclérosantes parfois bon on a beaucoup la croyance dans l'inconscient collectif que la vie n'est pas facile qu'on doit apprécier le bonheur enfin qu'on apprécie le bonheur par contraste avec la souffrance etc enfin il y a quand même toutes ces ces croyances collectives assez lourdes qui nous mettent dans cette position finalement parfois d'empêchement alors pour toi d'où ça pourrait venir ces empêchements c'est vrai que c'est une vraie question parce que la résilience a été tellement popularisée aussi notamment par Boris Cyrulnik que quand j'en discute avec des amis psy psychiatres psychologues psychothérapeutes ils disent aussi attention un peu à cette aussi croyance de la baguette magique parfois du développement personnel qui pourrait dire non m'attends en gros si t'es pas résilient ou si t'arrives pas à te débarrasser de tes empêchements c'est que t'as pas assez essayé ou tu vois t'es pas bougé assez etc voilà et donc c'est toujours cette question qui me taraude de qu'est-ce qui procède voilà d'une forme de volonté propre et de de brèche par souvent de la brèche de lumière la brèche qu'on a en soi qui à un moment donné laisse la place à une forme d'abandon qui permet une forme de guérison quelles que soient les voies thérapeutiques qu'on va chercher ou quelles que soient les voies qu'elle va emprunter et qui fait que chez certaines personnes quelle que soit finalement la difficulté de leur trauma dans un sens comme dans l'autre chez les résilients ou chez ceux qui sont vraiment très empêchés quel que soit un degré de trauma on pourrait dire équivalent qui fait que ces empêchements sont tellement importants qu'une guérison de blessure n'est pas possible là je trouve personnellement qu'on touche vraiment on est face à un mystère on est vraiment face à un mystère et que j'ai envie d'accueillir comme tel est-ce que là on touche à un mystère justement de très profond de l'âme du chemin de l'âme qui est finalement à la fois collectif mais aussi peut-être propre à chacun on a certainement les deux qui cohabitent le grand chien de conscience et une forme de conscience peut-être plus personnelle qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là on a tous autour de nous des personnes on se dit mais ils sont en boucle depuis des années sur les mêmes problèmes qui nous semblent parfois pas toujours si graves que ça et qui sont dans des conditions où on se dit non mais attends on va le mettre dans une situation terrifiante il y a quand même plus de chances que la plupart des gens et en même temps d'accueillir ce mystère de ses empêchements chez l'autre donc c'est pas la blessure qu'il a dans son histoire qui finalement est une plaie profonde et qu'il ne peut c'est pas qu'il ne veut pas c'est qu'il ne peut pas dans cette vie-là réussir à cheminer avec cette blessure et moi vraiment je m'incline profondément devant ce mystère ce mystère de la résilience et du possible ou du pas possible en chacun qui reste un grand point d'interrogation et donc une grande question dans Métamorphose effectivement cette question d'empêchement comme elle me taraude je ne cesse de la poser pour voir si j'y trouve des voies de réponse et je crois que chez certaines personnes certainement ils quitteront peut-être cette terre avec cette blessure qui n'est pas pardonnée peut-être à l'intérieur d'eux parce que ce n'est pas possible et cela nous échappe voilà c'est vrai que c'est un peu c'est difficile à accepter du fait qu'on ne puisse pas on ne puisse pas y répondre et que ce soit un mystère c'est tout le défi d'ailleurs de l'humain c'est d'accepter des choses qu'on ne sait pas et qui sont totalement incertaines et ça me fait penser parce que j'ai interrogé Nicole Prieur aussi sur ce podcast et je me souviens que dans l'épisode elle avait dit que la dissociation ou le clivage voilà c'était plutôt le clivage qui est donc une maladie mentale je vous réfère à l'épisode si vous ne savez pas ce que c'est était incurable et puis je me souviens d'en avoir parlé ensuite à une amie qui elle est plutôt dans le développement personnel elle est dans le coaching elle aide les femmes et qui m'avait dit ah non pour moi tout est possible il n'y a pas d'incurable tu vois et là je me suis effectivement comme toi posé la question alors Nicole Prieur c'est quand même une thérapeute depuis des années qui a fait énormément de recherche à ce sujet et en même temps il y a quelqu'un qui me dit que tout est possible qu'elle a vu des gens guérir de maladies incurables alors qui croire qui comment quels outils trouver c'est compliqué alors oui c'est vrai que moi je ne suis pas habilité à répondre pour la psychiatrie pour les médecins mais en tout cas ce que j'ai entendu c'est que en tout cas sur l'aspect dissociation et psychiatrique les gens qui sont fortement dissociés qui sont partis effectivement très loin c'est effectivement très compliqué de voir impossible en effet d'arriver à des formes de guérison même si avec la chimie on arrive quand même à les ramener et puis certainement à les stabiliser pour certains mais pas tous et en même temps si on regarde du côté du chamanisme de voies de guérison même du côté des miracles si on revient chez les chrétiens voilà il y a aussi des gens la science atteste parfois qui se sont levés d'un fauteuil ils étaient handicapés ils ne l'étaient plus donc le miracle et la guérison impossible existent et je pense qu'il faut laisser aussi cette place à ce mystère-là et les scientifiques nous disent aussi certains disent que le miracle aussi existe alors est-ce qu'il est lié justement à un moment donné à un abandon tel au mystère et à la croyance que je peux être sauvé et qu'il y a quelque chose qui dans l'énergie se guérit voilà moi je crois que c'est possible et ensuite c'est pas parce qu'on croit que c'est possible que tout est possible et que le miracle est systématique parce que le miracle il est toujours aussi bien sûr qu'on aimerait toujours sauver l'autre mais le miracle il est possible quand l'autre accueille aussi probablement sa propre guérison d'ailleurs dans l'évangile si on reprend cette parabole de Jésus il ne dit pas à l'aveugle Jésus abracadabra je te guéris il lui dit va ta foi t'as sauvé il renvoie chacun à sa propre puissance intérieure à sa propre guérison intérieure c'est parce que tu crois toi que tu es sauvé mais c'est pas moi qui te guérit simplement par mon intercession il y a vraiment quelque chose de co-créateur quand même dans ce mystère de la guérison mais pour ça il faut qu'il y ait cette ouverture aussi à une forme d'abandon de ça et quand on revient sur l'empêchement à l'impuissance parfois les maladies mentales ont tellement pris la place la dissociation est tellement puissante d'un point de vue neurotoxicité que où est la place pour cet abandon là moi je sais pas j'ai l'impression que parfois il n'y en a plus oui exactement en fait c'est pas parce qu'il y a des exceptions que tout le monde est capable de l'exception c'est très juste on approche à la fin de cet épisode Anne donc je pose toujours cette dernière question en fin d'épisode alors tu l'interprètes comme tu le souhaites il n'y a pas de définition déterminée du terme mais penses-tu que nous sommes des êtres illimités je pense que nous sommes des êtres infinis oh c'est beau et je vois une différence entre 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 la limite et l'infini je pense qu'on a on a cette graine de puissance infinie à l'intérieur de nous qui contient la limite et l'illimité et en fait l'infini pour moi contient les deux en fait dans cette dans cette puissance qu'on peut retrouver à travers la métaphore d'une graine par exemple on sait que la graine elle contient en puissance quelque chose d'infini de cyclique et qui finalement voilà est quelque chose de de sans fin donc oui je pense que dans un contenant de la d'une matérialité finie telle que nous sommes incarnés nous sommes limités et illimités mais sur un plan beaucoup plus absolu de la conscience nous sommes des êtres infinis absolument en tout cas c'est ma croyance aujourd'hui super merci beaucoup Anne merci infiniment Anne et donc vous pouvez retrouver son ouvrage Conte pour adultes la fée qui ouvrait les cœurs chez les éditions et rôle magnifiquement illustré par Izumi Idoia merci infiniment Anne merci à toi Anaïs pour cette ce bel échange entre nous merci pour tes questions après avoir écouté cet épisode peut-être que comme moi vous remettez certaines choses en question n'hésitez pas laissez des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute croire c'est voir pour aujourd'hui c'est fini abonnez-vous pour retrouver le prochain épisode à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada